Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, j'ai tout adoré dans ce jeu. Bonjour à tous, j'espère que vous avez tout de bien, en tout cas moi, c'est La Grande Forme. Alors, enfin un nouvel épisode, ça faisait super longtemps que je voulais le faire cet épisode. J'ai essayé de rattraper mon retard, alors pour cet épisode-là, ça sera le jeu Vélocity. Franchement, j'ai tout adoré dans ce jeu, il est juste presque parfait. Alors, il y a quelques petits défauts, mais ça je reviendrai plus tard. Il y a deux gameplays différents, je reviendrai aussi plus tard. Déjà, on va parler du développeur. C'est Future Lab, un développeur anglais. Je crois que leur siège à Princeton, un truc comme ça, c'est une... Ils sont plus de 100 employés à peu près, donc c'est pas trop mal, franchement. Ils ont fêté leurs 20 ans en 2023, donc félicitations à eux, parce que 20 ans d'existence, c'est déjà très très bien. Ils ont développé pas mal de jeux, je ne vais pas tous les citer. Alors, ils ont développé surtout la série des Vélocity, il y en a trois en tout. Ils ont aussi développé le jeu Power Watch Simulator. Alors, c'est un jeu où tu gères une entreprise de nettoyage à haute pression. Je connais pas trop, c'est pas trop mon délire, les jeux simulateurs. Alors, c'est pas du tout mon délire. Mais apparemment, ils sont arrivés jusqu'à 3 millions de joueurs. Donc, je crois que ça va être pas trop mal, quand même, pour eux. Et ils ont aussi développé le jeu Peaky Plander, de la série du même nom. Apparemment, c'est une série ultra bien, ultra connue, oui. Mais ultra bien, j'ai vu aucun épisode. Je crois qu'il y a pas mal de saisons. Mais je peux rien dire dessus, voilà. Et il y a un autre jeu, j'en rappelle plus le nom, qui va sortir en 2024. Mais ça sera exclusivité, normalement, pour l'instant, que Xbox. Normalement, parce que maintenant, on sait jamais, ça peut tout de suite venir sur PlayStation ou sur Nintendo Switch. Mais normalement, c'est pour Xbox, je marque en bas le nom. Mais il a l'air assez fun. Franchement, il a l'air très très fun. Les Velocity, excellent. J'adore, en fait, c'est un jeu à deux gameplays différents. Il y a un gameplay de shoot, t'es un petit vaisseau, tu dois tuer tout le monde. Et t'as un autre gameplay, plateforme 2D. Mais on va tout de suite voir après pour le gameplay. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre ? Alors, il est sorti sur PlayStation 4, évidemment, et sur PS Vita. Alors, sur PlayStation 4, sa cote, elle est vers les 10 euros, 15 euros, normalement. Mais bon, normalement, c'est ce prix-là. Mais je n'en vois pas beaucoup de jeux comme ça, de cette version-là. Je n'en ai pas beaucoup vu. Je l'ai acheté dans le cash, à peu près vers les 15 euros, moi. Alors, mais la version PS Vita, elle est vers les 80, 90 euros. Donc, c'est de la folie. Alors, si vous trouvez cette version, prenez-la. Franchement, prenez-la. Le tout premier, c'est Velocity qui est sorti sur Steam. Alors, on peut apparemment le télécharger sur Steam et puis sur PlayStation 3. Et puis, il y a aussi Velocity Ultra. Je crois que c'est comme le premier, mais avec... C'est en mieux, apparemment. C'est 2.0, je crois. On peut aussi le télécharger sur PlayStation 3 et sur Steam. Je crois que c'est tout. Donc, voilà. Alors, j'ai la version full français. Et puis, c'est Velocity 2X Crystical Mass Edition. Alors, dans cette édition, il y a le CD de la musique. Il y a en tout une vingtaine de titres. Franchement, la musique, elle est extraordinaire. Elle est entraînante. Ça va super bien. Je l'ai déjà écouté plusieurs fois. Voilà. Excellent. Et puis, bien sûr, pour une fois, c'est cool. Franchement, il faut le souligner. Si j'arrive à le prendre. Il y a une petite notice. Franchement, il faut le souligner. Maintenant, il y a une petite notice. Il y a bientôt plus de notice du tout dans les jeux, maintenant. C'est triste. Voilà un peu les cofondateurs de Futurlab. Apparemment, c'est une entreprise assez sympathique, d'après ce que j'ai vu. D'après sur leur site. Alors, ils font le travail. Ils commencent à peu près vers les 9h jusqu'à 17h. Bon, c'est à peu près normal. Et ils peuvent faire du télétravail. Ça, c'est cool. Les entreprises qui autorisent à faire du télétravail, ça, c'est extraordinaire. Franchement, c'est très bien. Et puis, avec plusieurs témoignages que j'ai, franchement, ceux qui font du télétravail font du bien meilleur boulot. Ça, je peux vous le confirmer à coup sûr. Alors, tu incarnes cette fille, Kai Tana. Une pilote britannique qui va essayer de combattre tout un empire galactique. Qui a un peu, comment, elle est un peu transformée, un peu, vous voyez un peu là, qui a un oeil un peu bio, bio mécanique. Et puis, elle a aussi un bras, un bras bio mécanique qui tire des lasers. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit le principal sur ce jeu. Voilà. Maintenant, un petit gameplay. Voilà, de retour. Allez, c'est parti. Allez. Alors, vu que j'ai fini le jeu, on peut sélectionner les menus. Il y a quoi d'autre que je peux vous montrer ? Voilà. Alors, tu as le prologue, l'histoire, les ennemis. Alors, c'est les différents vaisseaux que tu vas affronter. Les races. Voilà. Kai Katana. Une humaine. Oui, attends, voilà. Une humaine. Après, il y a la personne que tu sauves au tout début, qui va nous aider dans l'histoire. Et les ennemis, les Woke. Je vous laisserai faire sur pause si vous voulez lire la dite histoire. Voilà. Et puis, les alliés. Voilà. J'ai donc Kai Tana. Tana, oui. Oui, je me suis trompé avant. Tana. Tac, tac. Alors, sélectionner le niveau. Alors, en tout, je ne me rappelle plus combien de niveaux. Voilà, en tout, il y a 50 niveaux. Alors, alors, j'ai sélectionné un seul niveau parce que c'était celui-là qui était bien. Alors, tu peux, tu as plusieurs défis à accomplir. Tu dois déjà faire un temps à partie. Tu dois sauver, tu dois détruire le plus de vaisseaux possible. Et tu dois sauver plus de personnes, de survivants aussi. Bon, après, tu peux refaire le niveau plusieurs fois, évidemment, pour battre tes high scores. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Le 15. Voilà. Déjà, le premier gameplay, tu as un petit vaisseau là. Alors, l'écran avance tout seul. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire là. Ça, c'est ce que tu dois récupérer, survivants, secourus. Tu peux aussi avancer ton écran. Là, c'est moi qui avance. Voilà, des bombes de côté. Tu peux te téléporter. Alors, voilà. Il faut détruire ça, ça et on va. Voilà le deuxième gameplay. Voilà, avec le bras bionique. Alors, je ne vais pas aller trop vite, pour l'instant. Quand tu connais le parcours par cœur, tu vas à une vitesse... Tu vas beaucoup plus vite. Tu peux aussi te téléporter, voilà. Ah, merde. Bon, voilà. Au moins, je voulais... 4, 5, voilà. Alors, vous entendez la musique ? J'espère. Attends. Je vais quand même être un peu plus fort, peut-être, au cas où. Voilà. Voilà, la musique est extraordinaire. Alors, la partie gameplay vaisseau, elle est assez facile. Elle est quand même assez facile. La partie gameplay plateforme, elle est un peu plus dure. Franchement, j'en ai plus... Voilà. Je me suis plus arraché les cheveux qu'autre chose. Alors, alors, C'est parti ! alors tu dois essayer vraiment si tu veux battre tous les scores tu vas finir le niveau ton record tu dois récupérer tous les survivants bien sûr il y a des boss à combattre non alors je vois alors voilà alors l'émission vers les 40 depuis 40 c'est quand même ouais c'est quand même pas mal il a je crois que c'est la fin voilà donc voilà et puis mon score ne sera pas battu du tout alors les cristaux ça change pas vous voyez bien c'est voilà en tout tu peux mettre si tu veux battre voyez bien je vais vous montrer là 20 minutes après 44 minutes 30 et puis si tu veux vraiment battre tous les scores il faut faire moins de 2 minutes 40 donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai eu énormément de plaisir à faire ce jeu je vous le conseille à tous franchement évidemment ceux qui aiment ce genre de gameplay évidemment mais franchement il est très très bien alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous allez bye bye